Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Hop, je vais prendre votre bouquin qui était sur ma chaise. Julien, vous êtes le papa de Maël qui a 10 ans et demi, Béla qui a 8 ans et Adam qui a 5 ans. Et vous avez vécu, comme vous dites, 7 ans de calvaire. Voilà, je crois que vraiment c'est le bon mot. C'était entre 2012 et 2019, donc on va dire que la fin du calvaire ne date pas d'il y a si longtemps, c'est encore bien frais. Vous êtes retrouvée sans domicile fixe avec vos enfants, vous avez erré à travers la France, entre hôtels, foyers, vous avez dormi dans votre voiture, vous avez dû mendier et vous racontez votre parcours dans ce merveilleux livre qui s'appelle Ma famille avant tout, paru aux éditions Max Milo et c'est sorti le 29 octobre, donc c'était il n'y a pas longtemps. Alors en fait, qu'on comprenne un petit peu ce qui vous a mené là, Julien, après un début de carrière dans le cinéma, vous êtes associée à votre compagne qui s'appelle Cathy, qui se lance dans le métier de styliste. Votre premier enfant, Maël, né le 2 janvier 2010. Déjà, comment est-ce que vous vivez ce nouveau rôle de papa ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre fils est né ? J'étais quelqu'un de très heureux. Disons qu'à ce moment-là, j'étais déjà prêt vraiment à être papa, je le sentais depuis quelques temps. Et l'avenir pour vous, c'était quoi alors ? Parce qu'on se projette toujours quand on vient d'avoir un enfant. Bien sûr, et l'avenir à ce moment-là, pour moi, il était des plus radieux. J'arrivais presque un peu à une apogée dans mon parcours. Pourquoi ? Parce qu'avec ma femme et son activité de styliste, nous avons fait plusieurs voyages en Inde, où là-bas, sur place, en fait, nous... Vous avez créé une marque de vêtements, en fait, c'est ça ? Oui, ma femme elle-même a créé une marque de vêtements, et je me suis après associé avec elle dans cette marque, en prenant surtout la partie de la communication visuelle. Mais après, on est partis ensemble en Inde, à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, pour en fait faire la production de ces vêtements. Donc là, je prenais part aussi un peu sur le suivi de production avec elle. Vous aviez plusieurs points de vente en France, ça marchait bien ? C'est ça. Ma femme avait déjà plusieurs boutiques, en fait, sur Paris. Il y avait deux, trois boutiques qui revendaient ses vêtements. Et alors, elle avait fait plusieurs collections dans différents pays, mais voilà, on avait fait ce choix commun, en tout cas ensemble, d'aller en Inde, à Pondichéry, où moi, j'avais été pour faire précédemment un stage de vidéoreporteur. Et là-bas, disons que, en plus spécifiquement là-bas, je me suis projeté. Parce qu'il y a eu ce premier séjour que l'on a fait ensemble avec ma femme, où en fait, elle est tombée, enceinte de notre fils. Et on a attendu que Maël grandisse un petit peu. Et quand elle a eu un peu plus d'un an, en fait, nous y sommes repartis. Et à ce moment-là, oui, je me projetais. J'étais un jeune papa. Là, j'avais l'impression que les choses me réussissaient, que j'avais le vent en poupe. En Inde, on avait réussi à monter petit à petit des partenariats avec des personnes sur place. Et en gros, on se projetait de venir s'installer vraiment sur place. Il y avait une école française où Maël était préinscrit. Voilà, on était un peu... Voilà, à ce moment où... Tous les champs étaient ouverts et voilà. Alors, fin 2011, Cathy est de nouveau enceinte. Elle donne naissance à Béla. C'était le 3 juillet 2012. Alors, vous dites que c'est une parenthèse enchantée. Mais vos finances commencent à se dégrader. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, à notre retour d'Inde, comme on se projetait très bien là-bas, on a eu ce désir d'agrandir notre famille. Nous nous sommes mariés, en plus, à Biarris, dès que nous sommes revenus en France. Mais après, c'est un moment un petit peu particulier où, avec le recul, je regrette. Et je pense avoir fait une grosse erreur, qui est de rapprocher plus ou moins le côté business et le côté famille. Dans le sud-ouest, ma famille est installée. J'ai fait le choix, quand on est revenus d'Inde, en fait, de nous installer, justement, dans le sud-ouest, pour un peu me rapprocher de ma famille, tout en trouvant, justement, des nouveaux points de vente pour les collections de ma femme, avant de repartir en Inde. Et si, pour moi, c'était important, à ce moment-là, de me rapprocher de ma famille, c'est que je suis quelqu'un qui a vécu des choses plutôt lourdes et difficiles dans l'enfance. Et que, alors qu'à ce moment-là, je m'apprête à avoir ma propre famille, à avoir mes affaires qui décollent, en plus, avec des projets de voyage, enfin, de vivre à l'étranger, à ce moment-là, il me paraissait important, finalement, de pouvoir faire le point, de pouvoir revenir avec ma famille et mes proches sur ces choses du passé et peut-être chasser ensemble, on va dire, ces mauvais fantômes. On parture de zéro, quoi, tous ensemble, quoi. Oui, exactement. Du moins, c'était l'espoir que j'avais dans mon cœur. Et dans les faits, ça ne s'est pas du tout passé de cette manière-là. Là, j'ai, à ma grande déception, et même, j'étais, enfin, vraiment déboussolé, la réaction, en fait, de mes proches quand j'ai décidé de parler, j'ai eu le sentiment que j'ai plus dérangé qu'autre chose, que j'ai soulevé sûrement des choses que, peut-être en face, on ne voulait pas assumer. En gros, je suis devenu un peu du jour au lendemain le vilain canard de la famille et celui à qui on ne fait plus confiance, celui, voilà. Et ça, vous racontez ça, parce qu'en fait, ça a participé au fait qu'à un moment, il y a eu un décrochage, quoi. Exactement. Moi, je ne vous cache pas, vu que c'était des choses lourdes pour moi, déjà, je veux dire, psychologiquement, ça devenait dur d'assumer, d'être d'un seul coup au milieu de ma famille, dans le sud de la France. Et je veux dire, oui, ça a eu, du coup, des répercussions qui, comme un job que je devais faire, que je n'ai pas dû, que je n'ai pas pu prendre pour le coup. Et ça a été un peu une cascade comme ça, qui fait que nos finances en ont totalement empâti, et que, petit à petit, on était un peu comme on s'est sentis coincés, un peu dans un coin reculé et avec un entourage hostile. C'est ça. Donc, du coup, tout va avec, quoi. Exactement. Et ça va vite. J'en sens que les choses vous échappent petit à petit et on a le sentiment, du coup, voilà, d'être coincés sans possibilité de rebondir financièrement ou autre. Alors, après, du coup, comme ça a commencé un peu à craindre, vous êtes lancé dans un projet à Ibiza qui n'a pas abouti. Du coup, vous revenez en France et là, vous vivez... Enfin, c'est-à-dire que, comme ce projet, c'était un petit peu l'espoir de vous renflouer un peu, vous vous retrouvez pour la première fois à dormir dans votre voiture sans toit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Parce qu'il faut rappeler que Maëlle, à l'époque, il a 3 ans. Béla, elle a 10 mois, tout petit bébé. Effectivement, il y avait un côté un peu fuite de cette région où nous y étions, quand nous sommes partis à Ibiza. Donc, forcément, peut-être, je n'ai pas été assez regardant. Et, effectivement, du coup, cette perche qui, je l'espérais, pouvait nous aider à rebondir ailleurs... Ça fait l'effet inverse, quoi. C'était exactement l'effet inverse. En plus, vous êtes à l'étranger, vous vous retrouvez coincés. Enfin, voilà. Donc, le retour en France s'est fait de manière assez urgente et où, finalement, voilà, on a eu des convenus. Donc, les possibilités d'un secours de nouvelles ressources n'étaient pas présentes. Donc, là, on sentait petit à petit, d'un secours, un étau se resserrait forcément sur nous parce que là, d'un secours, on est sur la route. On n'a pas de maison où vous rentrez. Il n'y a pas de boulot en vue. Donc, voilà, vous sentez que, d'un secours, les choses se resserrent autour de vous. Et à ce moment-là, la première chose qu'on a faite, comme la plupart des gens penseraient, on est d'abord allé vers des services sociaux pour demander de l'aide. Sauf que là, on s'est retrouvés face, finalement, à des services qui vous expliquent que, comme vous n'avez pas de passif sur la commune, il n'est pas possible de développer des aides. Donc, finalement, nous donner, par exemple, des coupons essence pour aller dans une autre ville plus loin. Et donc, là, c'est les premiers moments où, en fait, j'ai fait des démarches auprès des services sociaux et que je me rends compte à ma grande déconvenue. Parce que je pensais, à ce moment-là, que d'être dans une situation comme ça avec des enfants, logiquement, on reçoit de l'aide directement. C'est beaucoup plus compliqué. Mais les services, vous disiez quoi ? Qu'ils étaient saturés, j'imagine ? Pour certains, qu'ils étaient saturés. Après, pour d'autres, effectivement, tout simplement, comme je n'ai pas de passif sur la commune, ils ne peuvent pas débloquer d'aide. Et que peut-être, on devrait retourner de là d'où on vient. Et à ce moment-là, pour moi, c'est très compliqué. Ça venait de là, tous les problèmes. Exactement. Donc, vous voyez, d'un seul coup, c'est le début de notre déroute. Donc, d'un seul coup, on l'essaie de lancer des perches. Mais voilà, ça n'accroche pas, ça n'accroche pas. Et à un moment donné, on se retrouve au pied du mur. Et il y a cette fameuse nuit, justement, que je raconte, cette première nuit dans la voiture, qui ne sera pas si dure, quelque part, finalement, parce que c'est le début de notre déroute, qu'en même temps, notre passage à Ibiza nous a un petit peu ressoussé. Parce que, pour être clair, on n'est pas du tout allé à Ibiza. Ça n'a rien à voir avec tout le business de la musique, de la fête. Au moment où nous y sommes partis, c'est le moment où il n'y a plus personne. Donc, voilà, on a fait un petit séjour à Ibiza où c'était un peu un recul dans la nature, dans les criques préservés avec personne. Donc, heureusement, ça nous avait donné un petit peu quelques forces. Alors, quand finalement, revenus en France, on prend ces claques de portes qui se ferment et qu'on voit qu'on ne va pas avoir d'endroit où dormir, on a peur. Mais à la fois, les énergies qui nous restent font que, à ce moment-là, on est projet Perpignan. On se blottit les uns contre les autres. Oui, en plus, on est encore dans un cadre assez plaisant. On est au bord de la mer Méditerranée. On trouve d'un secours un square éclairé en pleine nuit. Alors, on va faire sauter nos enfants par-dessus la grille. Donc, ils prennent ça comme un jeu un peu excitant. Et donc, finalement, pour cette première nuit, dehors, on arrive à faire s'éclater les enfants, à les coucher dans la voiture. Vous avez senti des inquiétudes de la part de Maël, de temps en temps ? Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça viendra plus avec le temps. Et finalement, les inquiétudes sont plus l'expression de petits manques, je vais dire. Donc, c'est assez subtil. Ça va être, d'un seul coup, il rappelle ou se rappelle qu'il n'a plus son doudou. Alors, après, c'est des choses auxquelles on va chercher à pallier avec ma femme. On va lui retrouver un petit doudou sur la route, des petits jouets. On a l'impression, de toute façon, à la lecture de votre livre, que de toute façon, tant qu'on est ensemble, finalement, les enfants sont préservés. Mais justement, ça prend tout son sens quand on sait ce qui va se passer après. Vous reprenez la route. À un moment, vous retrouvez un soir dans l'Ariège. Et vous dormez dans une ferme. Et à un moment, Maël, il vous fait passer un message avec la guitare. Oui. C'était quelque chose d'assez amusant, sur le coup. Surtout, vous avez un enfant si petit. Après, mon fils a un petit garçon à ce moment-là, mais qui a déjà de l'esprit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va ciser une guitare, se mettre à gratter sur les cordes. Et il entonne, c'est quoi cette vie ? C'est quoi cette vie ? Il était petit, quand même. Oui, tout petit. Donc, à la fois, oui, on rigole. Parce que d'un coup, on se dit, quel esprit ! Donc, on était au bord du feu à ce moment-là. Mais après, c'est vrai que derrière, ça résonne. Moi, en tant que papa, je suis là le soir derrière. Je m'endors. Alors, c'est un peu particulier pour vous dire. À ce moment, c'est un gîte qu'on nous a prêté qui est en fait une petite maisonnette, sans eau, ni électricité, perdue au milieu de la montagne. Vous devez remonter à une demi-heure de marche à travers la forêt pour y arriver. Donc, on se retrouve à vivre un peu à la maison dans la pérille. À la Charling Gals. Retiré. Donc, à ce moment-là, ça nous a fait du bien. Parce que ça nous a permis, justement, d'être ensemble. Mais nous sommes dans les Pyrénées. L'hiver approche. Et finalement, dans ces nuits qui commencent à devenir glaciales, où je n'arrive plus à maintenir le feu allumé, ce chant de mon fils résonne dans ma tête. Et même moi, d'un coup, je commence à avoir des peurs. Des peurs d'être oublié. Des peurs de disparaître. Oublié du monde. C'est ça, totalement isolé. Exactement. Alors, on a rencontré d'autres personnes là-bas. Et il existe, justement. J'ai découvert, du coup, dans cette région, des gens qui vivent de manière très alternative. Justement, beaucoup plus en contact avec la nature. Avec un autre esprit de solidarité. Donc, en ça, on trouve des choses, quand même, qui vous donnent aussi de l'espoir. Mais en même temps, derrière, on sent que c'est frail, éphémère. Oui, c'est ça. Que ça ne va pas pouvoir durer. Et moi, à ce moment-là, je me dis, non, ce dont j'ai besoin pour ma famille, pour mes enfants, c'est de base solide. Et on réalise qu'on n'est pas au bon endroit. C'est ça. Et vous avez dû mendier à un moment. Et vous n'avez plus le choix, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous résolvez à mendier ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être quand même un... C'est un symbole, quoi. Oui, c'est comme un énorme challenge qui se joue, mais en fait, entre vous et vous-même. On est au pied du mur. En ce moment-là, on l'a compris, on est chassé par le froid, par la menace de la faim, de tout ça. Donc, on est face à une urgence. Et justement, du travail, je ne peux pas en trouver. Je veux dire, je suis dehors. Les aides sociales vont me mettre du temps. Et pourtant, tout de suite, je sais que ce soir, mes enfants doivent manger et doivent être abrités quelque part. Alors, ça, ça vous donne la force. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un combat qui se joue avec votre ego. Il y a une partie de vous-même qui se bat en vous, qui vous dit que même si vos enfants en ont besoin, tu ne peux pas. Et il y a aussi plein de questions. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Qu'est-ce que je vais leur demander ? Comment vont-ils réagir ? Donc, des barrières, dès que si vous ruminez trop avant d'y aller, d'un coup, vous avez l'impression que des barrières s'y rigent mais qu'elles deviennent immenses. Mais bien sûr. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, vous dites, c'est mince et vous volez à travers ces barrières et vous dites, il faut que je m'y lance. C'est ça. Et alors, du coup, vous avez quand même réussi à payer quelques nuits d'hôtel régulièrement même pour abriter vos enfants. Oui, beaucoup, beaucoup même. Mais vos enfants n'ont pas pu être scolarisés. Vous arriviez quand même à leur maintenir un petit rythme d'apprentissage, des petites ouvertures ? Parce que finalement, dans notre histoire, le vécu du coup d'une errance et d'aller même jusqu'à la mandicine avec des enfants, elle est forcément très différente parce que du coup, des enfants, ça reste à la fois de repère et à la fois une forme de moteur qui fait que la rue, c'est dur pour n'importe qui, c'est dur. Mais quand vous êtes avec des enfants dans cette rue, vous allez donner tous les efforts possibles et imaginables pour embellir leur journée, pour faire que les choses soient un peu plus douces. Donc oui, avec ma femme, à un moment donné, dès qu'on se rend compte qu'on est pris dans cet engrenage parce que vous arrivez à payer une chambre d'hôtel mais le matin, à midi, on vous ressort de la chambre d'hôtel. Donc je veux dire, avec ma femme, mes enfants, mes valises dans la rue, là, je ne peux pas aller chercher un travail. Comme je dis, les aides sociales, elles ne viennent pas tout de suite. Donc on fonce sur cette mondicité. Alors petit à pied, on l'organise. C'est même quelque chose, je peux vous dire, qui s'apprend. Oui, c'est comme un métier, en fait. En 2015, vous avez eu une embellie. Vous avez trouvé un logement HLM. Vous avez bossé à mi-temps. Les enfants sont rentrés à l'école. Comment ça s'est passé, cette période qui n'a pas duré, malheureusement ? Malheureusement, oui. C'était un moment où on sentait et on pensait qu'on avait réussi à raccrocher le navire, qu'on allait pouvoir petit à petit se stabiliser. Juste avant d'avoir cet HLM, on avait réussi à trouver un petit peu un logement saisonnier où d'ailleurs, Maël, on avait déjà réussi à le réinscrire. Au moins, il avait pu terminer la grande section de maternelle parce qu'on se rendait bien compte. Oui, forcément, la question de parents, quand vous vivez avec l'errance dehors, vous dites, et la scolarité de vos enfants, on y pense tout le temps, forcément. Alors, juste avant, c'était moins important vu qu'il s'agissait à mettre un HLM. Là, je sais que mon fils va rentrer au CP et là, je me dis non, il ne peut pas rater ça. Donc, heureusement, il a pu reprendre un peu le dernier trimestre de maternelle et au moment où on a le HLM, voilà, on reprend les chemins de l'école. Donc, c'est un petit peu particulier à ce moment-là, forcément, mais on voit que Maël est heureux de reprendre ses chemins de l'école. Pour Bella, ça va être plus compliqué. Forcément, c'est mieux pour eux. Ils retrouvent une stabilité et des meilleurs routes. Elle est très avec sa maman, j'imagine. C'est que dans toute cette errance pour elle, Bella, elle avait trois mois quand on est parti et donc, voilà, de ces trois mois jusqu'à ce moment-là, elle n'a connu que la totale errance. Donc, elle a été énormément accrochée au bras de sa maman. Justement, ma femme, elle était longtemps notre fille. Donc, cette proximité, ce cocon finalement qui la protégeait tout le temps, on la pousse à l'école. Même si, voilà, on a un foyer de ça, vous savez, les enfants, ils ne voient pas toutes les choses de la même façon que vous. Alors, après, il a eu des petits problèmes de santé, ce qui a fait que vous avez été très absent de votre boulot, finalement, et du coup, vous l'avez perdu et vous avez dû retourner à la mendicité. On retourne à zéro, là, on repart à zéro. Ça, ça a dû être difficile. C'est arrivé que Maël et Bella demandent à venir mendier avec vous ? Oui. Oui. Vous savez, les enfants, ils ont déjà cette curiosité parce que c'est un petit peu particulier dans une famille classique, que les enfants n'ont pas le rapport direct à l'argent. Je veux dire, ils ne vous voient pas payer votre loyer. Là, ils ont un rapport direct. Ils voient très bien que je reviens avec de l'argent et que cet argent fait qu'ils mangent, fait qu'ils dorment dans une chambre d'hôtel. Donc, automatiquement, déjà, il y a une curiosité différente parce qu'il y a un rapport plus proche et parce que finalement, on vit entre la voiture, la rue et les chambres d'hôtel. Donc, quand des fois, je rentre le soir dans la chambre d'hôtel avec ma besace qui est clinquante, mes enfants aiment bien le sous-peser et nous aider à trier les pièces sur le lit. Ils prennent ça un petit peu comme un jeu. Il vaut mieux d'ailleurs, non ? Exactement. Ça vous aidait, j'imagine, à faire passer tout ça aussi. Le jeu, c'est... Autant pour nous et autant pour eux. Donc, du coup, les occasions, je les saisis. Quand je vois que mes enfants se les amusent, je leur fais vivre le jeu. Et après, il y a eu aussi que finalement, justement, il y a quelque chose d'un peu magique pour un enfant de se dire mon papa, il ne va pas au travail, super héros, quoi. Il y a eu un événement... Après, c'est particulier, vous leur expliquez tout de même. Mais voilà, si les choses peuvent alléger les journées pour eux... Bien sûr. Il y a eu un événement horrible pour vous. C'est que fin 2017, l'aide sociale à l'enfance s'est présentée à votre porte. Et qu'est-ce qu'ils vous ont annoncé ? Pour donner un petit peu le contexte, à ce moment-là, on vient à peine de rentrer dans un foyer. Ça fait juste quelques jours, alors qu'on appelait le 115 depuis plus d'un mois et qu'on ne trouvait aucune place dans des hôtels. Donc, déjà, on débarque dans un foyer où là, on se dit ça y est, là, on est sauvés, on est sortis d'affaires. Il y avait beaucoup de personnel sur place, assistante sociale, une psychologue, des référents. Donc, on se dit on est au bon endroit pour pouvoir, d'un seul coup, redémarrer et reconstruire. Sauf qu'on frappe à ma porte. On a été placés deux jours avant Noël et c'est deux jours après Noël qu'on vient frapper à ma porte et qu'on me dit c'est la société. Ils ont placé les enfants ? Oui, c'est arrivé très très vite. En gros, moi, quand j'ai vu la personne devant la porte, elle m'a dit monsieur, ça va être très dur, j'ai tout de suite compris à ce moment-là. Même mes enfants derrière. J'ai l'impression que le sol s'ouvrant d'eux est vraiment gouffré. Je vois d'abord l'incompréhension dans les yeux de mes enfants qui tout de suite se transforme en une détresse et en pleurs. mais on m'arrache quand même ma fille des bras. Ma femme était encore sous la douche avec notre petit dernier. Elle sort, notre fille n'est déjà plus là et on lui prend notre enfant des bras. On ne peut même pas finir de l'habiller, de lui mettre des chaussettes que les personnes l'emmènent comme ça dans une voiture pour les amener loin de vous. Et à ce moment-là, c'est horrible. C'est affreux. Alors, ils ont été placés en famille d'accueil pour six mois d'abord. Fin janvier 2018, vous avez signé un CDI en tant que chef de rentre dans une brasserie dans laquelle vous travaillez toujours d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que ça a été un moteur pour remonter la pente finalement ? Le fait que vos enfants aient été placés parce que vous les avez récupérés deux ans et demi plus tard, le 31 août 2020, c'est-à-dire que c'est tout récent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que d'abord, ce placement, ça a été finalement un peu bénéfique pour tout le monde et est-ce que vous allez bien ? Oui. Est-ce que la famille va bien ? Je vais commencer par là tout de suite et vous dire oui, toute la famille va très bien et nous sommes dans la joie tous les jours d'être réunis et de s'être retrouvés. Vous avez un logement ? On a eu un logement, justement, c'était des longues attentes. Ça aussi, c'est des démarches, on le sait, des démarches administratives en France sont toujours très longues et ça a mis du temps mais oui, on a réussi à enfin obtenir un logement en décembre dernier. Avant ça, justement, comme vous l'évoquez, il y a eu un premier placement de six mois, ça paraissait déjà être une éternité. Alors derrière, quand vous avez à nouveau un an et encore un an, des fois, c'est très dur à tenir tout ça. Mais effectivement, c'est vrai que forcément, on ne l'accepte pas dans son cœur parce que nous, on a toujours été des parents bienveillants envers nos enfants. Comme je le raconte, là, en plus, même dans ce vécu d'errance, on a essayé de devenir des héros pour réussir des fois justement à rendre les choses meilleures pour nos enfants. Donc quand on voulait prendre un secours, c'est une déchirure immense. Il n'y a pas de mots. Exactement. Donc vous ne l'acceptez pas mais vous le comprenez parce que oui, forcément, au point où notre situation s'était dégradée, à ce moment-là, on sait que c'est mieux que nos enfants ne vivent pas ça plus longtemps. Donc c'est horrible, ça vous fait mal mais vous l'acceptez. Et du coup, forcément, vous avez quelque chose dans ce coup-là qui devient votre nouveau combat et que vous ne pouvez pas oublier une seule seconde tant que vos enfants ne sont plus chez vous, que vous ne les avez pas chaque soir dans votre foyer. Ce combat ne s'arrête jamais. Vous ne pensez et ne vivez plus que pour ça. Et aujourd'hui, toute la famille est réunie et si vous voulez en savoir plus, tout est raconté dans ce très beau livre « Ma famille avant tout ». On a bien compris et on espère que les pouvoirs publics auront entendu ce témoignage parce que finalement, on se rend compte qu'en un claquement de doigts, tout peut basculer même quand on a des beaux projets, même quand on a des compétences comme c'était votre cas. Julien, merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Je crois que c'était très important.